Hey, bonjour ! Aujourd'hui un nouveau top 10 les gars ! Est-ce que vous êtes content ? Et bien moi aussi, je suis très très content. Pour participer, je vous le dis maintenant en début de vidéo, comme ça vous ne me posez pas la question en commentaire, c'est très très simple. Il suffit de m'envoyer un clip en ranked console et PC, bien évidemment que c'est accepté. Je vous demanderai de m'envoyer un clip en 720p minimum, parce que sinon ce n'est pas très très beau à voir avec les pixels et tout. Un clip aussi d'origine, sans montage, sans musique d'origine donc. Cependant, il y a un petit peu des interdictions. Les insultes, voilà, ça je ne veux pas en avoir dans mes top 10. Par exemple, si tu es en communication avec tes potes, en classé, que tu me laisses le clip ou on entend vos coms, ça parfois je peux les laisser. Mais s'il y a des insultes, je ne pourrais pas laisser parce que ce n'est pas agréable d'entendre ça. La casual, malheureusement, je ne peux pas l'accepter, je prends seulement la classé. Et aussi également les anciens clips. Donc par exemple, si le clip date de un an, ça je ne peux pas prendre. Par exemple, s'il y a trois mois d'écart entre une opération, ça je peux prendre. Mais les gros écarts de temps, je ne peux pas les prendre. Et également que tous les grades sont acceptés. Et pour envoyer votre clip, vous copiez-collez l'URL de votre vidéo, de votre clip que vous avez upload sur votre chaîne YouTube. Et l'adresse mail pour participer s'affiche à l'écran. Allez donc, on commence en dixième position avec Bridou, avec Smoke sur Frontière. Donc ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait de top 10. Donc il faut que je reprenne la main, il faut que je commente aussi comme il faut. Au niveau de la douane, il va se débarrasser de la petite Twitch avec sa petite SMG. Il contrôle bien son recul, il fait des petites rafales comme il faut. Je pense qu'il joue avec Smoke Pompe. D'ailleurs, privilégiez forcément tous le pompe. Sachant que vous avez une SMG en secondaire, le pompe, ça peut toujours être utile au corps à corps. Justement, il va le sortir éventuellement pour pomper. Il a fait un bon pompage. Ou attention, est-ce qu'il pompe deux fois ? Bien sûr, c'est le pompeur fou. Il est en situation de 2v1. Il reste seulement, on va dire, 15 secondes. On va arrondir à l'adversaire pour éventuellement tuer les deux collègues ou poser le désalme. Il active sa petite grenade de Smoke. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire faire à l'adversaire. Puisqu'il est sur l'autre site, il va sortir son pompe ou pas ? Est-ce qu'il va prendre le pompe ? Je pense que oui, il a bien fait, ça le rush en plus. Et ils vont s'entretuer, mais heureusement pour lui, il a réussi à gagner quand même. Allez, neuvième position avec Shield ZK, avec la petite Ying. Alors, je m'excuse les gars, si j'écorche vos pseudos. Parfois, il y en a, vous avez des pseudos, ils sont magiques. Ils sont magnifiques. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer. Enfin, ce n'est pas qu'il va essayer. Il va se rendre au niveau de la verrière. De la verrière. C'est dur de commenter le top 10 les gars. Parce qu'il faut être rapide et tout. Il faut bien articuler. Mais bref, lui, il va droner avec son meilleur pote. Eh bien, le drone, bien sûr. Le drone est notre meilleur ami à tous. Il va pouvoir repérer, justement, un adversaire. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne se pose pas de questions. Il rush, il saute, il s'en fout. Il met un gros crâne. Situation, donc maintenant, le 4v4, il va essayer de prendre d'assaut l'escablant. Et c'est ce qu'il va faire. Il va se débarrasser de Vigile. Le Rumeur, donc un en moins, c'est très, très, très bien. Il va pêcher. La Mozy tombe également. Lésion, mais il va tomber difficilement. Ouais, il est tombé, c'est bon. Bah, la bateuse, elle bourrine. Quand t'as la bateuse de ligne, il faut bourriner. Tu mets un compensateur. Et là, tu bourrines, tu bourrines. Jäger se trouve sur le train, enfin, ou dans le train. Plutôt allongé un petit peu comme une pupute. Mais ça ne va pas l'empêcher de mourir. Bien joué à toi pour ce clip. On refait donc maintenant un petit tour sur frontière avec Vigile YouTube, avec le petit Jäger. Donc, il est en train de garder le top. Malheureusement, c'est une situation de 3v3. Bah, on va dire, c'est plutôt bien équilibré. Mais ses collègues vont pas tarder, eh bien, à le laisser dans la merde. À l'image du castle et du bandit. Voilà, situation donc maintenant de 1v3. Il reste 1 minute 30. C'est assez long, surtout quand tu dois gérer les 3. Imagine s'il y a une plante, etc. Donc, lui, ce qu'il va essayer de faire, eh bien, c'est de gérer comme il faut. Je trouve que c'est un clip, celui-là, même si c'est un clutch 1v3, il est plutôt sympa. Il a bien géré niveau shoot, etc. Enfin, là, il met un petit coup de joystick sur H comme il faut. Mais c'est un beau clip. C'est un beau clip et c'est des beaux kills. C'est une situation maintenant donc de 1v1 contre le Lion. On sait qu'il est dans l'objectif. Mais il va peut-être faire le tour pour surprendre Jäger en passant par la douane ou en passant par la rotation. Non, il est encore dedans. Mais là, je crois qu'il est passé au niveau de l'escalier. Il me semble bien. Ouais, il est passé là. Et là, il va le pré-shot et le tuer. Et 7ème place avec Rien à foutre 66, très très joli pseudo. C'est assez original. Et ce qui est encore plus original, c'est de faire un clip. Enfin, d'essayer de faire un clutch 1v5 avec la petite Clash. Pour l'instant, ce qu'il fait, c'est un carnage. C'est vraiment un carnage. Clash, c'est un personnage qui est vraiment casse-couille. On le sait. Mais je pense que pour faire un clutch 1v5, on serait très très peu à pouvoir le faire. Tout simplement. En plus, on est sur, comment elle s'appelle la map ? Outback. C'est une map vraiment compliquée, je trouve, un petit peu à jouer. Mais lui, ce n'est pas ce qui lui pose ce souci. Cependant, ça a posé le diffuseur. Là, ça va être compliqué parce qu'il a 24 HP. Il ne sait pas trop d'où ça vient. Peut-être qu'il a essayé d'écouter. La bombe, le désâme, on ne sait pas où il est planté. Il va essayer de bien gérer son timing avec son bouquet. C'est ce qui est fait. Bien joué. Au toilette, il met un gros wallbang. Mais il faut vite se débarrasser de Zophia. Attention cependant à la clé mort parce que Zophia peut se réanimer. Pour ceux qui ne sauraient pas. Maintenant, il faut des âmes. Et c'est ce qu'il va faire. Et je trouve que c'est vraiment un clip. Celui-là qui est original. Et vraiment sympathique. Et bien joué à toi. Sixième position avec Boris. Avec Ella qui joue avec la Scorpion. Donc Scorpion, Ella, ce n'est pas très courant. C'est un genre que maintenant, on joue beaucoup plus avec le fusil à pompe. Gardez en tête que je peux mettre des full team ou des clutchs qui sont parfois ratés. Où il y a un petit fail. Donc ça laisse un peu de suspense. Mais pour l'instant, là, il a fait de moins 3 assez rapidement. Situation donc de 1v2. Le diffuseur n'est pas planté. Lui, il va décider. Enfin là, ça a été planté. Mais il va décider de faire le tour par le tambour. Sûrement parce qu'il pense que les adversaires s'attendent à ce qu'il passe par l'esca cuisine ou l'esca barbecue. C'est pareil. Donc voilà. Lui, il refait le tour par tambour. Il va essayer d'en surprendre. C'est ce qui va se passer. Donc bien joué à toi. Situation donc maintenant de 1v1. Le diffuse est planté au karaoké. Il y a toutes les rotations et tout pour gagner ce clutch. Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va le tuer ou le mettre à terre ? Eh bien, il va le mettre à terre et il va pouvoir le terminer. Enfin, l'interminer puisque c'était Zofium. Et il va pouvoir diffuse tranquillement. Mais sûrement. Mais je trouve que c'est un très beau clip. Donc bien joué à toi pour la 6ème position. Cinquième place avec Neymar qui va enchaîner une double kill. Oui, c'est passé sur Blackbird et sur le petit Glaze. Donc attention, les fumées se sont déclenchées. Mais ça, c'était Glaze. On s'en fout puisqu'il est mort. Le plancher se fait travailler. Sûrement parce que c'est un petit Buck. Il va anticiper la venue de Thatcher par le trou à Drone. Donc bien joué à toi. L'attrape est faite. Ce qu'il va faire, c'est audacieux. Il va sauter pour aller au garage inutile. Sachant que Buck a la ligne sur lui. Mais heureusement que Buck a un petit peu tiré à côté. Capkan va en profiter. Il va donc remonter par l'esca... L'esca Babylon. Je crois que ça s'appelle. Babylon, pardon. Je ne sais pas s'il s'appelle comme ça. Mais les calls, je ne suis pas très très bon sur Rainbow Six. Bref, quoi qu'il en soit, il va essayer de se débarrasser de Twitch. Et c'est bien joué. On passe maintenant en 4ème place avec Zolaski. Avec la petite hache sur Tempark. Voilà, ça, c'est un ancien clip qui date de la saison dernière. Mais c'est pas grave. 3 mois d'écart, c'est pas non plus très très grave. Bref, il va essayer de taper son petit push avec la petite hache. Franchement, hache, quand tu rushes comme ça... Merde, j'ai tapé sur mon coude là, sur ma chaise, c'est pas grave. Quand tu rushes avec hache, c'est vraiment très très beau à voir. Surtout sur PC, c'est bien fluide, etc. Donc voilà, j'accepte toutes les plateformes. PS4, Xbox One, PC. Tout le monde est le bienvenu, les gars. Il n'y a pas de discrimination par rapport à ça. On s'en fout, on est là pour prendre du bon temps. Mettre les abonnés en avance, c'est le principal et c'est le plus important. Pour l'instant, je blablate, je blablate. Il en reste un au train et il s'en débarrasse. C'est une très très belle 4ème position. On passe donc maintenant sur le podium avec Track, avec Pulse qui est justement en train de traquer un adversaire sur Villa par le plancher avec le C4. Situation de 2v4 maintenant puisque l'autre est mort. Attention à ce que ça ne plante pas. Le diffuseur, il est en train de remonter son ami Rook qui est sur le site, je crois. Mais ça a planté le diffuseur. Rook n'a rien pu faire, il est au niveau de la biche et Rook va mourir. Et là, en plus, le mauvais timing, il se ramasse un Thatcher, ce qui lui enlève son viseur. Donc situation de maintenant de 1v4, c'est en train de drôner. Il va avoir un bon timing au niveau de l'astronomie sur la petite H. Bien joué, 1v3, on ne sait pas où est planté le diffuseur pour l'instant. On ne va pas tarder à le découvrir. Mais là, il y a 3 adversaires. Il a encore une fois un bon timing sur la petite Twitch. 1v2, sûrement ça prend des lignes à l'extérieur. Attention, la clé mort, fake, diffuse, je pense, oui, pour attirer l'adversaire. Et c'est ce qui va se passer sur Rook qui était astronomie. Et là, il va pré-fire le Thatcher au niveau de la chambre et ça va passer. Donc c'est vraiment une très très belle 3ème place. Et bien joué à toi pour ce premier clip sur le podium. Montagne, il a un HP. Il y a l'autre qui arrive derrière. J'ai un calme aussi. Les deux sont sur site. Il y a un qui tient la porte. C'est 4. À gauche. Voilà, je vous ai un petit peu laissé leur com. Je pense que c'est sympa aussi de voir comment les abonnés jouent entre eux. C'est pour ça que je vous demande de ne pas m'envoyer des clips où il y a des insultes. Parce que ce n'est pas très très agréable. Sans tous les insultes, genre où tu insultes l'adversaire, encore tu dis merde, putain, je suis nul, je suis une merde. Ce n'est pas grave. Mais quant à celui d'adversaire, ce n'est pas ouf. Mais il en reste seulement un en face et il va faire une très 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 belle 4ème. Et on passe maintenant avec la première position avec Epac de Pierre. Très très beau pseudo avec Bandi sur gratte-ciel. Et je pense que celui-là, sans contestation, il peut prétendre à la première position. Après, bien sûr, dans mes top 10, c'est moi qui choisis, qui est premier, qui est dernier, qui est cinquième. Bref, c'est subjectif. C'est mon avis à moi. Mais après, voilà, je pense que pour les abonnés qui passent dans le top 10, c'est bien, ils s'en foutent un petit peu. Enfin, on est là pour prendre du bon temps, les gars. Prendre du plaisir, ça, je ne vous le répéterai jamais assez. Le Prefire au niveau du Geisha qui n'est pas encore passé. Les ennemis ont trouvé la bombe. Attention, il faut enlever le téléphone de Dokka et Bi parce qu'il est repéré. Et là, le très très beau turn et le beau Prefire, c'est un kill de fou. Celui-là, il n'en reste plus que deux en face. Cependant, le diffuse a été planté karaoké ou salle de thé, chambre de thé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, on ne sait pas où c'est encore. La Clémor, il a eu de la chance qu'elle ne pète pas. S'il y en avait une, il va commencer à faire, comment dire, de faire du sale, quoi. Franchement, il faut qu'il fasse du sale parce qu'il ne reste plus trop de temps. Il faut qu'il nous en mette plein les yeux avec sa première position. Les adversaires ne sont pas encore dehors. Enfin, on ne sait pas. Escalier, il va se débarrasser d'une très belle tête. Et là, l'adversaire va être un petit peu perdu dehors. Mais ça reste néanmoins une très très belle première position. Et vraiment, bien joué à toi pour cette première place. Voilà, je vous remets les instructions pour participer. C'est très très simple. Vous avez vu qu'il n'y a pas de prise de tête. Voilà, si vous remplissez ces critères, eh bien, envoyez-moi votre clip à cette adresse qui s'affiche juste à votre écran. Et donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. L'adresse sera indiquée également en description de partout. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501